Les baby boomers sont devenus une génération mythique pour deux raisons. Pas parce qu'ils sont plus fins que les autres, tout simplement parce qu'ils sont nés au bon moment et parce qu'ils sont si nombreux. Alors, baby boom, c'est une explosion démographique. Rappelons-nous, parce qu'il y a plusieurs chicanes de chapelle, qui est baby boomers, statistiquement, selon le Census Bureau américain, puis c'est la langue qui a tendance à être acceptée, c'est les gens nés entre 1946 et 1964. Les baby boomers, aujourd'hui, ont entre 49 et 67 ans. Ils sont nés après la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, ils sont nés, ça veut dire que les baby boomers viennent au monde dans les sociétés industrielles, alors que le système, l'American way of life, le système capitaliste, connaît son âge d'or. Alors, c'est l'époque où tout le monde est plein d'espoir. À cette époque-là, la joie est dans l'air du temps. La richesse, grâce au capitalisme, les gens sont riches, l'éducation est pour tous, les soins de santé. Alors, c'est extraordinaire et c'est surprenant que la jeunesse qui naît, avec cette instruction et avec cet argent, décide tout d'un coup, la faction hippies des baby boomers, la faction plus révolutionnaire, décide de dire non à ce système-là. On décroche, alors ça a été le fameux drop-out, on décroche de l'école, on quitte la famille, on quitte le travail, on fonde des communes, on pratique le troc, on réinvente, on retourne à l'agriculture biologique, on essaie. Et c'est ça qui a dérangé beaucoup, c'est que les hippies à l'époque avaient, d'un côté, une nouvelle vision, différente de comment les choses pouvaient aller, et se sont mis à vivre selon cette vision-là. Ça, ça a fait mal, ça. Ça, ça l'a dérangé. Ça, cela a dérangé. Parce que, tout d'un coup, nos jeunes ne vivent plus comme le modèle qu'on leur a présenté, ils disent non à ce modèle-là. Alors, il y a eu trois phases rapidement. La phase drop-out, la phase drop-in et la phase drop-it aujourd'hui. Drop-out, c'est les années 60, 70, on vient d'en parler, on quitte le système, grâce à toutes sortes de technologies et de techniques, la méditation, le yoga, les psychédéliques, on réussit à générer des nouvelles visions et on essaie de les incarner. Peace and love. La période drop-out. Pour moi, ce qui s'est passé là, dans les années 60, 70, on n'a plus de recul maintenant. On a tendance à dire que c'était juste un gros party, sex, drugs and rock'n'roll. Moi, je pense que ça a été le début d'une véritable révolution culturelle, que la jeunesse, à ce moment-là, commençait à dire non au vieux paradigme. Au vieux paradigme qui avait permis à la société capitaliste de porter ses fruits. Deuxième période, drop-in. Début des années 80, les hippies ont 30 ans. Donc, le temps de fonder des familles, de trouver de l'argent, de retourner au travail. C'est pour ça que je l'ai appelé la période drop-in. On est retourné dans le système qu'on avait quitté pour tenter cette fois de le changer de l'intérieur. Ils ont contribué à changer la société réellement à ce moment-là. Qu'on regarde toute la question des droits civiques. Pour reconnaître les droits civiques des femmes, qui n'étaient pas légales des hommes. Moi, ma mère s'est appelée longtemps, quand j'étais jeune, Mme Gilles Cabana, et non pas Rita Williams. Les gays, qui restaient dans le placard de façon absolue, et les noirs également. Le vote des noirs, c'est 1963. On a tendance à penser que c'est des acquis qui sont encore récents. Donc, des acquis très importants à ce niveau-là. Des acquis aussi très importants parce qu'en réinfiltrant le système, ils ont changé le travail. On s'est retrouvé au travail avec les ressources humaines qui ont pris leur envol, avec des politiques salariales, d'égalité des sectes, etc. Et la famille aussi. On a reproché beaucoup aux baby boomers d'avoir saccagé la famille. C'était une prison à l'époque. Ils l'ont libérée. Et ça fait qu'aujourd'hui, les gens choisissent leur modèle. Famille ou pas famille. Puis plusieurs modèles familiaux. Famille reconstituée. Famille homoparentale. Famille couple qui vive à distance. Tout ça est rendu maintenant possible. Il fait partie de la normalité. Et ils ont aussi amené sur la place publique une petite nouvelle tendance, c'est celle à l'intériorité. C'est celle que la vie spirituelle a peut-être une place et que pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. C'était la période drop-in. Par contre, cachons-nous pas, ils n'ont pas tout réussi. Et aujourd'hui, on fait beaucoup de baby boomer bashing en disant, ils sont partis avec le cash. Écoutez, c'est sûr qu'à quelque part, ils l'ont eu plus facile. À quel niveau ils l'ont eu plus facile? Le travail. Première génération instruite au Québec, il y avait de la job. En veux-tu? En voilà. Et l'esprit du temps qui était à la joie et à l'expérimentation. On avait le droit d'expérimenter. On avait le droit de faire des erreurs. C'était toléré par le système. Bravo. Et par contre, je comprends la jeunesse aujourd'hui d'en vouloir au baby boomer, c'est parce qu'on n'est pas, on n'est plus dans ce climat-là de permissivité à faire des erreurs avec la loi de « three strikes you're out » aux États-Unis. Trois offenses, puis c'est même légère. Et puis c'est la prison. Qu'est-ce qu'on peut repasser au baby boomer au niveau du bilan négatif? C'était important de remettre le plaisir dans la vie. Ils ont peut-être exagéré. La vie, c'est pas juste le rock and roll all night long, parce que le petit matin arrive, il faut que tu retournes travailler. Alors peut-être que le plaisir a pris une valeur exagérée, mais il faut dire que l'Église empêchait. Moi, mes parents ne pouvaient pas danser quand j'étais jeune. C'était péché de danser. L'autre chose aussi, l'égalitarisme absolu. Ça, c'est l'effet pervers de la lutte pour les droits civiques et les droits de chacun. Tout est devenu tellement égal que tu n'es plus capable de porter un jugement que ceci est mieux et que ceci est moins bon. Et aujourd'hui, le vox pop vaut autant que l'opinion d'un scientifique qui a passé sa vie à étudier une question. Alors l'égalitarisme absolu, c'est peut-être un effet pervers que les baby boomers ont laissé. Et l'autre chose, c'est peut-être que je reprocherais aux baby boomers, c'est de ne pas avoir su créer des liens avec les autres générations. Et aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. La troisième phase des baby boomers commence en 2011 avec l'arrivée des premiers et des plus vieux baby boomers à la retraite à l'âge de 65 ans, que j'ai appelé le « drop hit », c'est-à-dire le temps de compléter la révolution culturelle amorcée dans les années 60, le temps d'aboutir, le temps, pour moi, pour les baby boomers, de revenir aux valeurs des années 60 et de revenir à l'engagement social et de faire les liens avec les autres générations parce que le travail n'est pas terminé, parce qu'ils arrivent à la retraite dans un climat que moi j'appelle maintenant, je ne suis pas le seul, de crise globale. Et là, il va falloir qu'on s'arrive avec toutes les autres générations pour passer au travers. Au revoir.